Un magistrat qui pleure en pleine audience. Ali Haddad avoue avoir bénéficié d'environ 18 milliards de dollars de crédit bancaire. Bedouille et mille logements sociaux fantômes. Un magistrat qui pleure en pleine audience à la cour d'Alger. Le ridicule qui ne tue pas la justice algérienne. Une incroyable scène s'est produite ce mercredi 14 octobre à la cour d'Alger. Lors du procès en appel de l'homme d'affaires Ali Haddad, un magistrat a fondu en larmes en pleine audience, parce qu'il a appris la réussite de son fils aux épreuves du baccalauréat. Oui en pleine audience lors d'un procès sérieux, qui est censé analyser des faits très graves, un juge pleure de joie. C'est totalement inédit. Ce comportement a été, d'ailleurs, immortalisé par les témoignages rapportés publiés dans les colonnes de la presse algérienne. Et pas d'une seule voix ne s'est élevée pour dénoncer cette attitude totalement puérile et antiprofessionnelle de la part d'un part magistrat amateur, qui mélange en pleine audience, sa vie privée avec ses fonctions judiciaires. Puis encore, cette scène a donné lieu à une blague hilarante d'Abdelmalek Selal, qui avait intervenu depuis le banc des accusés, pour féliciter le magistrat au nom de tous les accusés, a-t-il dit. Naturellement, l'anecdote a été prise à la légère par l'assistance et les témoins de ce procès. Certains ont préféré rire et prendre cette histoire du bon côté. Mais en réalité, ce spectacle ridicule démontre que la justice algérienne est devenue une véritable mascarade ridicule. Le caractère solennel d'un procès de justice a été piétiné par ce comportement immoral. Oui immoral car un magistrat ne doit en aucun cas se laisser guider par ses émotions privées. Un magistrat est appelé à rester concentré sur son travail, jusqu'au bout notamment dans une audience publique censée traiter d'un grand scandale de dilapidation de deniers publics impliquant des oligarques richissimes, comme Ali Haddad ou d'anciens hauts responsables de l'État comme Abdelmalek Selal. Bref, des personnalités majeures qui ont marqué la vie politique et publique de ces 20 dernières années en Algérie. Les larmes de joie de ce magistrat de la Cour d'Alger reflètent l'amateurisme de cet appareil judiciaire algérien déployé hâtivement pour traiter des dossiers stratégiques qui dépassent de loin les compétences des magistrats algériens. Ali Haddad avoue avoir bénéficié d'environ 18 milliards de dollars de crédit bancaire en 15 ans. Le sulfureux patron du groupe ETHB et ancien président du FCE, Ali Haddad, a avoué lors de son procès en appel qu'il a pu bénéficier de 452 crédits bancaires équivalents à 211 000 milliards de centimes. Un chiffre stratosphérique que le juge, Youssef Khadri, a avoué avoir eu du mal à lire et à prononcer. Selon les aveux d'Ali Haddad, les crédits en question lui ont été octroyés par différents établissements bancaires durant la période 2000 à 2015. À titre d'exemple, l'ancien poulain de Saïd Bouteflika expliquera au juge avoir bénéficié du montant de 1 700 milliards de dinars pour ses projets de cimenterie à Relisan et Djelfa. Un crédit alloué par la BDL de Azazga. Dans le même registre, Haddad a admis, entre autres lors de son audition, que son groupe avait décroché 124 marchés publics durant les 20 dernières années, estimant que son nombre était peu par rapport au nombre des projets réalisés en cette période, soulignant que son groupe n'avait aucunement monopolisé les marchés publics. S'agissant de l'achat de certaines actions de la société Fertzial, il a indiqué que cette opération avait permis de réaliser en 2017 des gains de 8,2 milliards de dinars. On en sait un peu plus sur l'affaire qui a valu à l'ex-premier ministre Noureddin Boudoui d'être entendu en qualité d'accusé par la police judiciaire de la Sûreté de Wilia de Constantine cette semaine. L'affaire remonte entre 2010 et 2013, lorsque Boudoui était wali de Constantine, selon ce que rapporte dans son édition de mardi 13 octobre Anna Aaron Laen. C'est durant cette période que Boudoui a distribué des centaines d'hectares de fonciers au niveau de plusieurs zones industrielles à des hommes d'affaires puissants, à l'image de Maïedin Takout, actuellement en prison, lequel a bénéficié de plusieurs assiettes, dont certaines s'étendant sur plusieurs hectares, notamment à la nouvelle circonscription administrative d'Ali Menjuli. Si Takout et d'autres sont connus, beaucoup d'autres promoteurs bénéficiaires sont tout simplement inexistants. Des opérateurs fantômes, dont le nombre n'a pas été révélé. Pourtant l'affaire qui intéresse le plus les enquêteurs, qualifiée a trait à l'attribution fictive de 1000 logements sociaux suivant la formule attribution de logements sociaux préaffectés. En clair, 1000 logements construits et attribués sur papier, mais inexistant sur le terrain. Pour le site, il s'agit là d'une véritable bombe qui ne tardera pas à exploser dans les prochains jours. Sous-titrage Société Radio-Canada ...